Mais juste avant, bien, parlons, revenons sur la situation des lock-out, en fait, hier. On sait qu'il y a eu la direction du Zoo de Grande-Baye qui a mis ses 130 employés en lock-out. Et là, il y a des employés de deux hôtels montréalais qui ont aussi été mis en lock-out après le déclenchement de leur grève de 24 heures. Qu'est-ce que ça implique tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Thomas Colomban est politologue et spécialiste du mouvement syndical. Il est avec nous pour en parler. Bonjour. Bonjour. D'abord, faites-nous la différence entre le droit de grève et le droit de lock-out. Dans un contexte nord-américain tel qu'il est appliqué au Québec, la grève et le lock-out sont un peu considérés comme des équivalents. C'est-à-dire que la grève est un arrêt de travail qui est déclenché par les travailleuses et travailleurs pour faire pression sur leur employeur en période de négociation. Tandis que le lock-out serait un peu l'équivalent d'une grève patronale, si vous voulez. C'est la décision de l'employeur de ne plus faire rentrer ses employés au travail. Donc, on a souvent l'image du cadenas qu'on met sur la porte de l'usine au milieu de travail. Et en conséquent, évidemment, de les priver de revenus, de les priver de salaire pour faire pression sur elles et elles dans le cadre d'une négociation. Donc, dans la logique nord-américaine, c'est considéré comme deux moyens de pression équivalents et qui sont donc tous les deux autorisés uniquement pendant la période de négociation d'une nouvelle convention collective, mais qui ont un impact évidemment extrêmement important et qui, dans d'autres territoires, d'autres juridictions à travers le monde, en fait, ne sont pas considérées comme équivalents. Le lock-out, en fait, est interdit dans de nombreuses juridictions à travers le monde parce que considéré comme inégalitaire ou injuste vis-à-vis des travailleuses et travailleurs. Parce que, dans ce cas-ci, c'est l'employeur qui va décider quand les travailleurs vont revenir au bureau, probablement à ces conditions. Est-ce que ça ne fait pas un débalancement, justement, dans les négociations? Absolument. En fait, souvent, ce qu'on va voir se passer, c'est que si un employeur déclenche un lock-out, les travailleuses et travailleurs vont immédiatement après, sur le plan légal, déclencher une grève pour être capables, elles et eux-mêmes, de pouvoir contrôler aussi, justement, un peu les conditions du retour au travail pour ne pas être complètement à la merci de la décision de l'employeur. Ce qui est certain, c'est que pour beaucoup d'analystes, le lock-out est inégalitaire, est inéquitable parce que le système économique dans lequel on vit, le système économique capitaliste, donne déjà un avantage aux employeurs. Il met déjà les employeurs en position de force parce que quand vous êtes salarié dans une entreprise, par exemple, vous êtes en lien hiérarchique avec votre employeur, vous devez respecter, obéir, même avoir une loyauté envers votre employeur. Et donc, on considère que la grève est un moyen pour essayer de rééquilibrer, justement, ce rapport de force, de permettre aux travailleuses et travailleurs d'exercer leur pouvoir collectif plutôt qu'individuel. Mais quand on dit que l'employeur a aussi un droit de lock-out, bien, on redéséquilibre d'une certaine façon le système, on redonne un avantage à l'employeur et on élimine d'une certaine façon ou on affaiblit la capacité ou le rapport de force des travailleuses et travailleurs avec le moyen qu'est la grève. Dans les cas qui nous préoccupent présentement, le zoo de Granby, les hôtels également à Montréal, le lock-out est survenu à la suite soit d'une grève, c'était une grève de 24 heures dans le cas des hôtels, ou d'un mandat de grève qui avait été obtenu par les travailleurs à être déclenché au moment où pourtant, il y avait eu quelques journées de grève également qui avaient été mises en place. Est-ce que ça, c'est courant que le lock-out soit déclenché pendant une grève? Bien, c'est assez courant que les moyens de pression se répondent les uns aux autres. Et donc, d'une période de négociation, effectivement, un employeur qui voit venir la menace d'une grève générale illimitée parce qu'il y a déjà eu une grève de quelques jours, comme dans le cas des hôtels, ou parce que le mandat a été adopté dans le cas du zoo Granby, peut se dire que c'est une façon de garantir une certaine stabilité et encore une fois de lui redonner le pouvoir à lui de décider quand est-ce que la négociation est rendue assez loin pour permettre à ses travailleuses et travailleurs de rentrer. Mais encore une fois, on peut s'attendre à ce que de l'autre côté, il y ait un mandat de grève générale illimitée qui soit adopté pour justement que les travailleuses et travailleurs aient, elles et eux aussi, un moyen de pouvoir rentrer au travail. On est dans le cadre de négociations qui sont assez différentes aussi. Dans le cas du zoo de Granby, c'est une négociation qui est très locale, qui se déroule à part entière. Dans le cas des hôtels montréalais, on sait que depuis de nombreuses années, les syndicats des grands hôtels du centre-ville de Montréal négocient ensemble de façon coordonnée. Donc, on n'a pas uniquement les deux hôtels dont on parle avec le Lockhart, on a aussi toute une série d'autres hôtels qui sont en situation de moyen de pression. Donc, on va voir comment est-ce que les employeurs, eux, se coordonnent aussi à cet égard-là. Mais effectivement, ça traduit un durcissement dans le rapport de force. Et le recours au Lockhart, est-ce que c'est permis aussi que dans les services essentiels, par exemple, les employés qui déclenchent une grève ont quand même certaines règles à respecter, doivent assurer ces services essentiels. Est-ce qu'on peut déclarer un Lockhart dans le cadre de services essentiels? Formellement, je ne pense pas que la loi sur les services essentiels interdise le Lockhart, mais elle prévoit en cas d'arrêt de travail, que ce soit une grève ou que ce soit un Lockhart, les conditions dans lesquelles cet arrêt de travail-là se déroule afin que les services essentiels soient respectés. Donc, concrètement, l'impact d'un Lockhart va aussi être encadré, disons, par la loi sur les services essentiels, comme il l'est en cas de grève. Ceci étant dit, on a plus rarement des Lockhart qui se déroulent dans le secteur public que dans le secteur privé. Donc, c'est un premier élément, même s'ils peuvent arriver, mais ils sont beaucoup plus rares. Et on a aussi très souvent des Lockhart déclenchés ou qui durent plus longtemps dans les juridictions où on n'a pas de loi anti-briseur de grève, c'est-à-dire où les travailleurs et travailleuses de remplacement ne sont pas autorisées. On pense à Vidéotron, par exemple, ici dans la région de Gatineau, qui est en garde depuis plusieurs mois, parce que comme de juridiction fédérale, il n'est pas sous le coup de la loi anti-briseur de grève québécoise, même s'il y a une loi fédérale qui vient d'être adoptée, mais qui est extrêmement récente. Donc, les conditions du Lockhart, je dirais, peuvent être différentes d'une juridiction à l'autre. Et les négociations se poursuivent évidemment pendant le Lockhart, donc on espère que ça puisse se mener à des résultats. Absolument. En même titre, une grève, le Lockhart n'interrompt pas la négociation. Il est là pour mettre de la pression sur les parties. Mais encore une fois, il est perçu comme il est généralement plus rare que la grève. Il est perçu comme une arme, un moyen de pression extrêmement dur, voire même violent de la part de certains employeurs, parce qu'il envoie un message très, très dur. Et donc, il peut aussi, plutôt que de faciliter la négociation, envoyer un message de durcissement, de frustration pour la part des travailleurs et travailleuses, de se sentir un peu insulté par son employeur qui considère comme ça qu'on devient inutile du jour au lendemain. Donc, ça risque de compliquer un peu les négociations, ce qu'on comprend. C'est très intéressant de vous entendre, M. Colombard. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Au revoir.